T'as trop un peu de foie aujourd'hui, je pousse pas devant la gueule Ouh ! Bon ça tourne, ça tourne pas, sinon parce que je me suis dit t'as fait une vidéo une fois et on peut te filmer pas Les cheveux sont en place j'ai pas une mèche folle comme la dernière fois je vais vérifier parce que... Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Fit, alors aujourd'hui on va parler du bio. Alors on entend souvent le bio c'est cher, le bio c'est de l'arnaque le bio ça sert à rien, mais qu'en est-il vraiment ? Alors quand on achète bio il faut pas s'imaginer des trucs de fou Manger bio ça va pas te faire perdre 10 kilos et ça ne va pas non plus vider ton compte en banque qu'on soit bien d'accord En fait quand t'achètes un produit estampillé agriculture biologique t'achètes tout simplement un produit dont le processus de fabrication et de transformation répond tout simplement aux normes érigées par agriculture biologique Par exemple le produit ne peut pas contenir plus de 0,9% d'OGM, tout simplement parce que en dessous on considère que ce sont des traces mais au dessus on considère que c'est une véritable présence, présence qui est interdite dans le cadre de l'agriculture biologique. Autre exemple, le produit fini s'il s'agit d'un produit transformé doit contenir au minimum 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique En fait quand on achète un produit bio on achète tout simplement un produit qui répond à trois grandes règles. La première c'est la gestion durable et le respect de l'environnement notamment dans la façon dont les aliments sont cultivés pour tout ce qui est notamment fruits et légumes. La deuxième c'est qu'on achète un produit qui respecte la santé du consommateur, la santé du consommateur, la santé de l'agriculture biologique. La santé humaine mais aussi la santé des animaux s'il s'agit de produits d'origine animale et ainsi la santé de l'environnement. Et le troisième point de l'agriculture biologique c'est qu'il y a non utilisation de produits chimiques ainsi que d'OGM. En gros pour le consommateur, pour nous en fait, l'intérêt de consommer bio est triple. Tout d'abord on consomme des produits qui sont plus sains pour la santé, sains dans le sens où les produits issus de l'agriculture biologique ne contiennent pas ou du moins uniquement à l'état de trace des produits chimiques type conservateurs et autres additifs dont on ne connaît pas toujours l'effet négatif sur le corps sur un long terme. Ensuite lorsque l'on achète des produits agriculture biologique, on respecte davantage l'environnement car les méthodes de fabrication, de culture et de transformation sont la plupart du temps plus respectueuses. Et enfin dans le cas des produits d'origine animale, lorsque l'on achète bio, on respecte tout simplement davantage la vie de nos amis les animaux. L'animal aura été mieux traité et notamment pour la santé, l'exemple typique ce sont les oeufs en fait. Les oeufs qui sont d'origine biologique ont une valeur nutritionnelle qui est beaucoup plus intéressante pour nous que les oeufs qui sont fabriqués dans le cadre d'élevage intensif. Ensuite concernant la valeur nutritionnelle des produits bio, il faut bien comprendre que manger bio ça va pas te faire maigrir. Si tu achètes des produits bio, il y aura forcément du sucre dedans, qu'il soit bio ou pas en fait. Mais dans le cadre de produits bio de qualité, je précise bien de qualité parce que c'est vrai que maintenant il y a un peu du bio un petit peu partout et voilà c'est pas toujours la même chose. Mais dans le cadre de produits de qualité, la source de sucre est la plupart du temps soit du miel, soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable ou du sucre de canne brute par exemple. Alors que dans un produit non bio ça va être du sucre raffiné. Ensuite on entend tout le temps les produits bio c'est cher. Alors oui, les produits bio ça peut être plus cher, pas toujours mais parfois, que les produits de l'agriculture non biologique mais pourquoi ? La première raison c'est que le mode de fabrication coûte plus cher, les matières premières sont plus chères, la production est moins intensive donc moins rentable et enfin les aliments utilisés dans vos produits finaux sont la plupart du temps de qualité supérieure ce qui est donc plus cher à l'entreprise qui les fabrique. Si vous voulez vous mettre au bio et que vous avez un petit budget, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Donc c'est une vidéo initiation au bio pour vous apprendre comment consommer bio sans vous ruiner. Et si malgré tous les conseils que je peux vous donner, vous n'arrivez pas à consommer bio au maximum, voici par ordre de préférence les aliments que j'achèterai en agriculture biologique. Alors déjà le numéro 1 si vous êtes omnivore, c'est vraiment d'acheter de la viande et des oeufs d'origine biologique. Ça c'est vraiment super important. Pour le respect des animaux, on est d'accord mais aussi pour votre santé, ce sont vraiment les premiers aliments à consommer bio. Ensuite j'achèterai tout ce qui est fruits et légumes, surtout lorsque l'on n'enlève pas la peau. Et enfin en troisième lieu, j'achèterai tout ce qui est produits secondaires, tout ce qui peut être pâtes, riz, céréales, muesli, toutes ces choses là. Et consommer local et petit producteur est aussi important, donc n'oubliez pas de privilégier ce qui vient de chez vous. Pour conclure, je vous parlerai de moi. Personnellement, je consomme à 90% bio. Les 10% que je ne consomme pas bio, c'est tout simplement parce que ça n'existe pas en bio. J'achète quasiment tout à la Biocop, je ne me ruine pas, je vous en parle dans la vidéo que je vous ai citée. Tout simplement, moi j'ai un budget finalement qui n'a pas évolué depuis que je suis passée au bio. C'est vrai que je ne consomme plus de viande et de poisson par rapport à il y a plusieurs années en arrière. Mais à la place, je consomme tout ce qui est noix, etc. Ce sont des produits qui sont plutôt onéreux et je ne me ruine pas. Personnellement, je préfère investir entre guillemets un petit peu plus dans mon alimentation parce que c'est ma santé, c'est mon corps, plutôt que de dépenser 100 ou 200 euros en plus chaque mois dans les fringues ou le make-up, etc. Donc tout ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais n'oubliez pas que l'alimentation, c'est vraiment le carburant de votre corps et prenez-en soin au maximum. Bon allez, fini les garçons, j'espère que cette vidéo sur le bio vous aura intéressé. Je vous mets en barre d'infos un lien où il y a vraiment tout qui est récapitulé sur l'agriculture biologique. Je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos fitness. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.